Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Il fait un petit peu plus frais aujourd'hui avec un front froid qui a traversé notre pays. Il est d'ailleurs encore présent sur l'est de notre territoire avec là-bas des champs nuageux. Mais tout ça va s'éclaircir dans le courant de l'après-midi. Et il fait déjà plus lumineux sur l'ouest et sur le centre de notre territoire. Des courants océaniques qui circulent en ce moment sur nos régions. Ils sont plus frais. On est vraiment entre deux systèmes. On a tout d'abord cette dépression qui est située à l'ouest de la Norvège. Et puis ensuite, on a vraiment l'anticyclone des Açores qui vient du côté de la France et qui ensuite amène une certaine stabilité sur notre territoire. Pour le vent aujourd'hui, il est modéré de secteur ouest. Il fait très chaud sur l'ensemble de l'Europe, principalement dans le sud évidemment, avec des températures très élevées du côté de Madrid pour la journée de demain. On retrouvera d'ailleurs toujours cette maximale européenne là-bas avec 38 degrés, 26 pour Lisbonne, 27 du côté de Bordeaux ou encore pour Nice, 35 du côté de Rome jusqu'à 25 pour Berne ou encore du côté de Paris et 21 degrés pour Amsterdam. Voilà, on a fait le tour de l'Europe. On revient maintenant chez nous avec les quantités de précipitations. On attend de 0 à 2 litres par mètre carré pour cet après-midi. Je vous le disais, on aura encore les dernières averses sur l'est de notre territoire. Et ensuite, dans le courant de la nuit, on aura droit encore à quelques petites gouttes, mais c'est plutôt en deuxième partie de nuit. Alors pour cet après-midi, donc vraiment, on va avoir le front froid qui va se dégager et qui va prendre la direction de l'Allemagne. Et on va retrouver une alternance de nuages et d'éclaircies assez ensoleillées du côté du littoral, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50 km heure. Et donc c'est vraiment un ciel assez changeant, mais c'est assez agréable aussi de 18 à 23 degrés avec 23 degrés pour la capitale ou encore du côté de Mons. Dans le courant de la soirée, ça s'ennuage à partir de l'ouest, donc des nuages de plus en plus denses sur l'ensemble de notre territoire. Et dans la deuxième partie de nuit, on attend des précipitations. On parle de faibles précipitations de 0 à 1 litre par mètre carré. Donc rien de très inquiétant en ce qui concerne les quantités et l'intensité de 12 à 17 degrés pour les minimas. Donc une nuit assez douce avec 17 degrés du côté du littoral, 14 pour Charleroi ou encore en Gôme. Ensuite, pour la journée de demain, demain matin, encore quelques précipitations sur la moitié est du territoire. On parle vraiment aussi de très faibles quantités. Et le soleil qui est déjà bien présent du côté du littoral, en tout cas de belles éclaircies. Et un petit peu comme aujourd'hui, c'est vraiment le même style de journée avec des éclaircies qui m'ont gagné l'ensemble du territoire. Donc alternance de nuages et d'éclaircies pour la journée de demain avec de 20 à 24 degrés. C'est pas mal pour ceux qui ne supportent pas la chaleur avec 22 degrés pour le littoral du côté de Charleroi, 23 pour Bruxelles ou encore du côté de Liège. Et si on y regarde de plus près, demain à Coxyde, on aura 22 degrés. À Saint-Gilles et Herstal, 23. C'est pareil du côté de Saint-Léger et à Dour, 24 degrés. La probabilité de précipitation varie de 10 à 60%. On poursuit avec ces nouvelles pour vendredi de 21 à 25 degrés. Un temps ensoleillé dans le sud-est du territoire. Ce sera déjà très nuageux du côté du nord-ouest. Et puis ensuite, l'ensemble des nuages vont vraiment, l'ensemble va vraiment venir s'installer sur notre pays avec de faibles averses. Et c'est vraiment toute fin de journée. Nous allons avoir de belles éclaircies. Et puis regardez comment on va être gâté pour ce week-end de 21 à 25 degrés avec un temps très ensoleillé. On bénéficiera de l'anticyclone des Açores. Pareil pour dimanche. Il fera encore plus chaud avec jusqu'à 28 degrés, très ensoleillé. Et puis lundi prochain, on nous parle vraiment d'une journée très lourde. Il fera extrêmement chaud jusqu'à 33 degrés. Donc on dépassera pour la plupart des régions les 30 degrés lundi prochain. Et puis on retrouvera un temps un petit peu plus variable avec de belles éclaircies en matinée. Mais ensuite un risque d'orage l'après-midi pour mardi avec 29 degrés. Et de 22 à 25 pour mercredi prochain avec un ciel changeant et un risque d'averse. Voilà, on a fait le tour. Le soleil arrive, la lumière aussi cet après-midi. Encore un petit peu de patience pour ceux qui sont sur l'est de notre territoire. Nous sommes le mercredi 7 août. On embrasse les Gaétans. Le soleil ira se coucher à 21h17. On perd 3 minutes de clarté. Et voici votre citation. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. A tout à l'heure.